Bonjour à tous, Namasté, c'est Gilles Mansillon, et je viens à vous aujourd'hui pour faire une petite vidéo pour discuter de la nouvelle lune qui est en Lyon, et donc on a le soleil en Lyon et la lune en Lyon avec Vénus qui est en train de passer en rétrograde à travers cette grande constellation et donc c'est vraiment une époque qui nous dit que tout devient possible, toutes les manifestations parce qu'on est vraiment aligné vers la possibilité de rendre ce moment présent, de pouvoir s'ouvrir, à recevoir ou à créer de nouvelles situations qui vont nous permettre de nous libérer de l'ancien et donc ces portes d'activation comme le 8 août par exemple étaient très très puissantes, on est toujours dans cette porte il y en a bien sûr d'autres, le 9-9, le 10-10, le 11-11, le 12-12, les équinoxes, les solstices sont des grandes portes stellaires et donc c'est des choses qui nous permettent, qui permettent à l'univers d'utiliser les énergies du temps pour infuser progressivement différentes fréquences de lumière et donc cette lumière qui vient du centre galactique vient de la centième dimension donc c'est une lumière très très élevée qui a dû descendre pour arriver mais qui bouscule beaucoup de choses et qui est très douce mais très très puissante et donc cette lumière va pousser à libérer tout ce qu'il y a besoin de libérer d'intégrer ce qu'il y a besoin d'intégrer et donc ces choses là sont très... il faut essayer de ne pas lutter avec soi-même pour essayer de s'ouvrir et de se transformer laisser la lumière travailler pour nous transformer une autre chose également que je voulais noter c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre que ces portes stellaires rencontrent les énergies du temps de toute manière quand elles les rencontrent on est là présent mais à chaque fois que vous voyez 11-11 sur une horloge c'est une porte stellaire qui vous montre un niveau de synchronicité qui permet de justement pouvoir profiter de ces doubles énergies qui se présentent à nous et donc c'est vraiment des moments très importants avec la porte du 8 août je sens qu'il y a eu quand même la gravité est un petit peu allégée c'est à dire que moi on est un peu plus léger et puis beaucoup de karma a été quand même un peu libéré bon tout le karma ne peut pas être libéré d'un coup parce qu'il faut quand même qu'on ait des choses pour apprendre mais bon l'univers nous aide quand même avec ça et je voulais mentionner aussi quelque chose pour ceux qui ne sont pas au courant c'est que dans le passé il fallait avoir résolu 100% de son karma pour pouvoir ascensionner mais vu qu'on est en train de préparer une ascension collective de toute la planète avec toutes ces formes de vie cette ascension n'aurait pas été possible si les humains avaient besoin de libérer 100% de leur procédé karmique donc il y a un ami et maître ascensionné que certains peuvent déjà connaître qui s'appelle Saint Germain qui a été adressé le tribunal karmique et qui a demandé à ces grandes personnalités qui gèrent le karma de l'humanité de réduire le karma c'est à dire qu'à partir du moment où on a atteint une résolution de 51% de notre karma on est prêt pour l'ascension ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir continuer à travailler ces choses donc ça veut dire que toute l'humanité pratiquement prête peut déjà faire son ascension vous n'avez pas besoin même si vous avez encore des choses qui vous travaillent vous pouvez quand même déjà commencer à faire votre ascension donc c'est vraiment très important on va bientôt rentrer dans le portail de Sirius qui est une porte galactique c'est un portail christique c'est à dire que c'est une sorte de c'est des énergies qui sont très pures et qui sont une porte d'entrée vers le grand soleil galactique c'est cette Stargate c'est des civilisations très avancées on va bientôt peut-être pouvoir commencer à en connaître alors bon on va rencontrer les lions humains de Sirius A les humanoïdes bleus de Sirius B sachant que les dauphins, les baleines viennent de Sirius également on va commencer à découvrir l'alliance des Pléiades et de Sirius aussi qui sont quand même une force essentielle à l'ascension et vous pouvez toujours demander aux conseils de lumière il existe des conseils de lumière des hauts conseils à l'intérieur ces conseils sont des groupes de conscience collective qui peuvent, si vous leur demandez un conseil ils vous guideront toujours avec beaucoup de grâce c'est beaucoup de sagesse et donc tout ça peut être va commencer à s'intégrer de plus en plus au fur et à mesure qu'on rentre de plus en plus profondément à l'intérieur de cette porte stellaire qui va bientôt, on est déjà dedans mais on va commencer à la sentir de plus en plus et donc par cela il faudra commencer à accepter des paradoxes c'est-à-dire que dans la vérité multidimensionnelle il y a toujours ceci et cela c'est jamais ceci ou cela c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses réalités qui peuvent converger qui peuvent s'opposer mais qui peuvent être vraies dans des états parallèles et donc par contre si vous recevez des visions ou des sensations le domaine de la vision c'est le domaine des possibilités des probabilités donc si vous arrivez de quelque chose si vous voyez quelque chose c'est que c'est possible sinon l'univers ne vous enverrait pas cette énergie cette vision c'est-à-dire que c'est l'état des possibilités et l'univers est en train de transformer le possible en réel donc c'est vraiment il suffit de s'aligner avec ces énergies ce que vous voyez pour le rendre manifeste dans votre expérience si vous avez une vision négative demandez à changer cette vision mais généralement la vision supérieure sont généralement des choses qui sont voulues alors bon c'est aussi pour amener l'abondance et l'harmonie dans tous les états de notre vie c'est-à-dire tous les aspects que ce soit des aspects personnels professionnels ou spirituels donc ces aspects qui sont dans l'hindouisme connu comme le le dharma sutra le harta sutra et le kama sutra qui adresse le côté spirituel de la vie à travers le dharma sutra qui dirige toute cette expérience la vie professionnelle le harta qui correspond à créer de l'abondance de la prospérité tout le monde des affaires et le kama sutra qui adresse toutes les choses plus personnelles les choses de l'amour de la romance ce sont des codes brahmanistes qui sont très anciens j'étais en train de relire le kama sutra bon il y a des choses qui sont vraiment complètement dénuées de sens au jour d'aujourd'hui comme le fait que une femme pour être pour être une bonne épouse doit savoir organiser des combats de coq bon ça n'a plus aucun sens dans la société d'aujourd'hui donc il va falloir des révisions à faire même si ça adresse encore certaines parties de la conscience en Inde bon il y a tout le côté de caste aussi qui est un peu difficile à gérer mais bon toutes ces choses là sont quand même peut-être falloir revoir tout ça et donc ces trois aspects professionnels personnels et spirituels sont en réalité très importants et je vous propose un petit exercice qui avait été donné par un Melchizedek il y a quelque temps qui est utile et les Melchizedek sont des super enseignants de l'univers ce sont des premiers ordres de fils créés dans l'univers quand un univers est créé c'est eux qui préparent c'est-à-dire que bon c'est des logos universels ils sont capables vous pouvez les appeler à n'importe quel moment et ils sont là comme je vois très présents aujourd'hui là maintenant à ce moment présent avec vous avec moi et donc ils sont capables de vous enseigner quel que soit votre niveau d'éducation ils descendront à votre niveau pour vous enseigner à partir du moment où vous êtes capables de recevoir leurs enseignements ou d'ouvrir votre canalisation à recevoir des informations et donc ce petit exercice c'est un petit exercice qui est essentiellement il faut un petit papier et un crayon si vous voulez le faire c'est déjà il y a deux parties la première partie c'est de faire une liste de cinq choses qui représentent vos croyances essentielles qu'est-ce qui est le plus fondamental pour vous le plus essentiel c'est-à-dire de noter quatre, cinq choses qui représentent la vérité pour vous dans cette vie qu'est-ce qui est vraiment essentiel une fois que vous avez fait cette petite liste vous prenez une autre liste et vous marquez sur cette liste trois choses que vous voudriez atteindre dans les cinq ans à venir au niveau personnel après ça au niveau professionnel et au niveau spirituel vous faites deux, trois choses ou quatre, cinq enfin vous voyez si dans quelques années vous voudriez en être au niveau professionnel personnel et spirituel et après vous regardez si ces choses-là cette liste est en contradiction avec vos croyances essentielles parce que s'il y a des conflits entre vos buts et vos objectifs et vos croyances essentielles ces choses ne vont pas pouvoir se manifester donc c'est une question d'harmoniser vos croyances avec vos désirs pour pouvoir les manifester voilà je voulais vous rappeler aussi que l'espoir et la foi doivent être des constants des compagnons constants et si un jour vous avez l'impression de manquer de foi ou de manquer d'espoir appelez ces archanges qui s'appellent l'archange rope l'archange espoir ou l'archange faith l'archange foi et recevez cette énergie qui devrait pouvoir quand même vous assister on a toujours des moyens il faut commencer à utiliser nos pouvoirs télépathiques nos pouvoirs psychiques développer notre nature occulte pour pouvoir être plus ancré avec les nouvelles énergies qui vont nous élever à un nouveau niveau de réalisation et de vie plus remplie plus connectée parce qu'on est vraiment là dans cette vie là pour transformer notre réalité et celle de notre entourage et puis éventuellement amener la planète dans une unité la lumière l'amour la compréhension la fraternité l'abondance la restauration écologique toutes sortes de choses qu'on est là pour venir faire mais il faut commencer à les créer dans notre intention arriver à les sentir dans notre vie pour pouvoir commencer à les extérioriser à l'extérieur de nous voilà j'espère que ce message aura été intéressant pour vous je vous souhaite une excellente journée une excellente nouvelle lune et donc établissez vos intentions et puis restez ferme par rapport à vos décisions ne laissez pas les drames du monde extérieur vous détourner de vos rêves et de vos désirs les plus profonds voilà je vous dis à bientôt Namasté